Ce blocus total, à quelle suite faut-il s'attendre ? On entend ces nombreux cris d'alarme se multiplier ces dernières heures avec évidemment beaucoup d'incertitudes exprimées pour ces civils qui se retrouvent aujourd'hui en première ligne. J'en vois plein arriver, mais dans l'urgence, disons que la famine guette puisque la nourriture et l'eau ne peuvent plus rentrer dans la bande de Gaza. Les gens ne peuvent plus sortir. Le Premier ministre israélien Benémi Netanyahou a appelé ce week-end. Les civils ont quitté la bande de Gaza et c'est d'un cynisme sans nom puisqu'il a fermé le seul point de passage qui existe, Eretz, et vous l'avez dit, il a bombardé l'autre point de passage vers l'Egypte, Arafa. Et puis, il n'y a plus de carburant qui arrive, plus de carburant qui arrive, c'est-à-dire plus d'essence pour les générateurs. Un directeur d'hôpital ce matin à Gaza disait qu'on a à peu près trois jours de stock. Dans trois jours, l'hôpital ferme et là, c'est des milliers de blessés qui vont instantanément être délaissés, en plus des déplacés à l'intérieur de la bande de Gaza. Ce blocus, c'est aussi une difficulté d'accès pour nous, pour vous, pour commenter, pour s'informer. On craint un black-out total, ponctuée uniquement des images qui vont nous arriver de l'extérieur, c'est-à-dire des bombardements. Encore des images, évidemment, du territoire palestinien. Il y a des agences de presse présentes sur place, des correspondants comme l'un autre qui continuent de faire leur travail malgré la difficulté. Quelle suite possible aussi pour le Hamas ? On a vu peut-être pendant les deux premiers jours, trois premiers jours, ces images de propagande d'otages, notamment tournées en boucle à la télévision. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à ralentir. Quelle suite pour le Hamas ? Comment les Palestiniens aussi appréhendent-ils la suite ? Écoutez, vous avez mentionné la question des otages, et c'est particulièrement impressionnant pour nous. Le gouvernement israélien n'en parle pratiquement pas. L'opinion publique israélienne, bien sûr. Mais par ailleurs, dans ces otages, il y a des franco-israéliens. Et le gouvernement français n'en fait pour l'instant pas grand cas. Le Hamas et le djihad islamique palestinien, qui détiennent entre 130 et 150 otages, ont proposé leur échange contre 4500 prisonniers palestiniens. Israël y a opposé une fin de non-recevoir. On a là une crise urgente qui pourrait peut-être être réglée par médiation. Sur le long terme, le Hamas se sait condamner. En tout cas, toute sa direction politique et militaire sait que l'engagement qu'ils ont pris samedi matin les conduit à une mort certaine. La question est de savoir quelles réponses israéliennes sur le terrain militaire et quels vont être les dommages de la population civile. Avec une éventuelle incursion terrestre, en tout cas, tout semble présager qu'elle va avoir lieu. On voit ces blindés depuis samedi prendre position. Alors évidemment, on est en train toujours de traquer ces éléments infiltrés. On fait aussi face encore à ces roquettes qui sont tirées depuis la bande de Gaza. Mais a priori, Israël se prépare à entrer en guerre au sol. Il sera une opération extrêmement lourde. Israël parle de plusieurs dizaines de milliers de soldats dont on sait par avance que dans un combat de guerrilla urbaine, les morts vont être impressionnants. Les compacts de bombardement ont déjà commencé. Vous l'avez cité, je crois, que ce matin, et on n'est pas à jour de tous les chiffres, mais c'était plus de 150 enfants du côté palestinien qui avaient déjà péri sous les bombes. Ce qui est certain, c'est qu'on a une catastrophe humanitaire qui va s'ouvrir. Qu'Israël regarde aussi son front nord, sur lequel on a peu d'éléments, mais il y a des bruits de bottes au sud-Liban, d'un potentiel affrontement entre le Hezbollah libanais et l'armée israélienne. Il y a eu des bombardements ce matin, après des tirs depuis le sud-Liban, effectivement. Exactement. Depuis quelques jours, on a des échanges de feu entre les deux parties qui, pour l'instant, restent sous la ligne rouge que l'une et l'autre ont dressées pour entrer dans un affrontement. Donc on est, nous, figés dans un état de commentaire, mais c'est un risque à prendre en compte. Ce qui est certain, c'est qu'une invasion terrestre de Gaza, à laquelle ne s'était jamais résolue, Netanyahou, va être une catastrophe absolue. Avec des renforts militaires annoncés, réitérés par les Américains hier soir par Joe Biden, j'aimerais qu'on commente peut-être les propos de Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, qui a dit hier, à l'issue d'une réunion conjointe avec les MAE de l'Union et du Conseil de coopération du Golfe à Oman, il a dit espérer de nouveaux efforts de paix entre Israéliens et Palestiniens. L'Union européenne ne peut imaginer, là je suis en train de le citer, une autre solution que celle à deux états. C'est encore envisageable, ça ? La paix, la solution à deux états ? Il y a deux messages dans ce que vous venez de citer. Le premier est en réalité d'une logique absolue. Il faut un retour de la diplomatie, rajouter des crimes aux crimes, des morts aux morts, ne fera que rajouter de l'horreur. Et puis si on est dans cette situation, nous on a un devoir de ne pas avoir d'amnésie sur ce qui se passe depuis des années, avant samedi matin. Si on a son appel à la diplomatie, c'est l'absolu besoin de résoudre définitivement cette question palestienne politiquement pour pas que ça soit uniquement la décision. Comment ? Parce que ça paraît totalement inabordable aujourd'hui au vu de ce qui se passe sur le terrain. Absolument, ça paraît inabordable. Les images qu'on a depuis samedi sont terrifiantes. Les images que nous, dont on témoigne depuis une quinzaine d'années, de ce qui est la durée de mon travail sur place, sont terribles. Borel parle d'une solution à deux États. Évidemment, elle est extrêmement difficile pour deux raisons. Si on s'extrait des quelques derniers jours, habituellement avancés, la poursuite de la colonisation et la volonté israélienne de ne pas faire accéder l'État de Palestine à une véritable souveraineté. Il y a un défi, effectivement, là, à remettre de la diplomatie au cœur des échanges. à tout le moins l'appel qui est fait sort des appels à un soutien total, inconditionnel à Israël. Je trouve que c'est un message assez optimiste, même s'il a peu de chances d'être entendu sur le terrain. Merci beaucoup, Xavier Guignard. Merci d'avoir été à nos côtés. Sous-titrage ST' 501